Je suis agriculteur, producteur de lait dans les Ardennes belges. Je suis une exploitation de production laitière uniquement basée sur l'herbe. Je suis forcément situé en zone rurale, en province de Luxembourg. C'est là où l'électricité est la plus chère en Belgique, parce qu'il y a énormément de distance de transport. Il y a une grosse consommation d'énergie électrique dans une fermetière pour refroidir le lait, pour traire, et aussi pour se chauffer. On dépend uniquement du mazout. Ce sont les plus gros problèmes d'énergie qu'on peut identifier sur une fermetière. Pour le moment, je suis en train de chercher du côté des panneaux photovoltaïques, mais apparemment il y a un gros frein, parce que je suis en association avec mon fils. Et les subsides de la région Wallonne ne sont pas accordés à une association de producteurs. Donc il faut être privé pour pouvoir avoir les subsides. Donc ça c'est un peu une aberration, mais apparemment il y a un blocage sur ce niveau-là. Donc les photovoltaïques deviennent moins intéressants, parce qu'on n'a pas le droit aux subsides, vu qu'on est en association. Je pense à l'énergie éolienne, mais apparemment c'est un gros investissement. Et puis alors voilà, je cherche pour le chauffage, je pense avoir trouvé avec les chaudières appelées. Mais ça reste toujours au stade de projet.